salut à tous c'est kilou aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir quel est le meilleur moteur pour la corvette voilà donc pour se toucher les corvettes grand sport ks donc là elle est en 400 plus heures puissance vitesse maximale accélévation nitro tout est à 10 sur cette voiture après préparation bien sûr donc regardons un petit peu les moteurs là actuellement le moteur installé c'est un v8 6 litres 2 de 1200 chevaux donc avec une puissance potentielle de 1239 chevaux le 0 à 100 il est en deux secondes le couple maximal à 1408 et la vitesse de pointe 378 km heure on va regarder s'il ya un moteur qui pourrait être mieux pour cette voiture ou pas donc là tout cela je les ai tous ils sont tous préparés voilà dans l'inventaire alors le 12 à plat il va pas ça c'est celui que j'ai le v8 4 litres 5 non plus il ya le v10 8 litre 4 1239 chevaux qui lui ferait monter un petit peu le couple maximal et un petit peu la puissance actuelle à 1239 par contre on perdrait cette seconde au 0 à 100 à 0 7 pardon donc voilà c'est celui qui cherche de la puissance pourquoi pas mais après le 0 à 100 c'est embêtant parce que bon quand on fait les courses on a besoin du 0 à 100 pour bien démarrer donc voilà moi je vais pas mettre ce moteur voilà donc on voit clairement que tous les autres moteurs ne sont pas bon pour 7 pour cette voiture par contre il ya des particularités sur cette voiture au niveau des pneus par exemple ça je le dis parce que beaucoup ont l'habitude de tout mettre pistes attention cette voiture faut pas tout mettre pistes par exemple on prend les pneus j'ai mis les pneus course moi en élite si on prend les pneus pistes vous allez voir que les pneus pistes elle va envoyer nous font perdre au 0 à 100 ils nous font perdre donc on gagne absolument rien au contraire on perd les pneus drague comme d'habitude bon ben là ça ferait gagner pas mal mais après au niveau de la tenue de route en virage c'est vraiment vraiment catastrophique donc voilà je les mets pas et ça ça se voit aussi le différentiel ça change pas vous pouvez mettre piste ou course voilà oui vous pouvez mettre le pro course ça bouge pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça vraiment les pneus à attention de haut niveau des pneus la boîte de vitesses moi j'ai mis la boîte de vitesses à cinq rapports parce que la boîte 6 ben voyez on perd au 0 à 100 on gagne rien c'est et la boîte 7 c'est pareil on perd au 0 à 100 donc pour moi le meilleur boîte 5 c'est très bien on a une bonne vitesse de pointe quand même au niveau de l'embrayage ultime plus il est très très bien et au niveau des suspensions moi j'ai mis pistes parce qu'après avec toutes les autres voyez ça fait perdre donc voilà donc faites attention de ne pas mettre les pneus pistes sur cette voiture pour pas perdre en 0 à 100 parce qu'au niveau confort tenue de route vraiment c'est c'est pareil les pneus courts sous pistes vont offrir la même chose sur cette voiture je parle vraiment sur cette voiture donc voilà on va faire un petit test de cette voiture sur la route c'est vraiment une superbe voiture seul truc qui est dommage c'est qu'on peut pas les gros customiser un petit peu ces voitures on aimerait faire certaines choses comme la fumée des pneus par exemple qui est standard voilà on aimerait pouvoir la changer mais on peut pas c'est dommage voilà au niveau du bruit ça fait un super son donc c'est parti l'accélération est pas mal il y a plutôt une bonne accélération dessus vraiment au niveau du comportement c'est une voiture qui se comporte super bien la vitesse de pointe 380 km heure avec la nitro ce qui est sympa donc avec cette voiture on peut battre la porsche rsr sur des grands circuits sur des circuits techniques ça va être un peu un petit peu compliqué parce que la porsche rsr elle est très 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 maniable celle là aussi elle l'est mais peut-être un petit peu moins que la porsche rsr mais vraiment on peut la battre on peut battre la porsche rsr sur sur un circuit où ça va très très vite comme le circuit sonique par exemple qui est un circuit qui est très rapide là on peut largement battre la porsche rsr avec donc voilà et bien écoutez je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt à bientôt